Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera articulée autour de les risques des opérations de financement à l'international et bien sûr dans le cadre du module financement du commerce extérieur. Alors c'est la séquence 4 et on a comme objectif c'est de rendre l'apprenant capable d'identifier les différents types de risques des opérations à l'international. Le plan qu'on va suivre pour atteindre notre objectif, alors c'est généralement on va parler des risques à l'international, on peut définir les différents risques à l'international, en commençant par les risques politiques, risques de non-payement, les risques économiques, risques de change, risques juridiques, risques technologiques, risques acheteurs. Les risques politiques, on l'a appelé aussi les risques pays. On voit les risques relatifs à la stabilité politique d'un pays. Quand on dit stabilité politique, on dit la vérification de l'existence des guerres, l'existence d'un système politique, elle est basée sur la démocratie, etc. Là c'est pour éviter les problèmes politiques et les décisions politiques extrêmes. Il faut vérifier la stabilité politique d'un pays. d'une façon générale, pour éviter une décision politique. Donc, il faut vérifier, avant de penser à exporter un pays, il faut analyser le risque politique. Il faut vérifier les guerres, les émeutes, les révolutions, etc. Il faut vérifier qu'il y a une décision de l'exportateur, ou qu'il y a une décision de l'exportateur, ou qu'il y a une décision de l'exportateur. Le risque de carence de l'acheteur public. L'assureur crédit traite ce risque en risque politique, que l'acheteur relance à sa commande avant la livraison, ou qu'il fasse défaut dans le paiement de sa dette. Il y a une décision de l'acheteur, c'est le paiement. L'acheteur, c'est une culture. C'est un état d'esprit. Maintenant, on va voir le risque de catastrophe naturelle. C'est très clair. Il faut vérifier, avant de se lancer dans l'exportation, est-ce que le pays destinataire fait des catastrophes naturelles ou pas ? A chaque fois, on fait des catastrophes naturelles automatiquement. C'est un problème de faillite des entreprises, ou un problème de non-soluabilité des entreprises suite aux pertes dues à ces catastrophes naturelles. Le risque de non-transfert. C'est le risque encouru par le titulaire d'une créance de ne pouvoir encaisser la sangle attendue, bien que le débiteur ait effectué le règlement dans la monnaie locale. Le problème, c'est quoi ? Il faut vérifier que l'État qui va exporter là, la douleur qui va exporter là, il dispose des réserves en devises nécessaires ou pas ? Il faut vérifier qu'il dispose des réserves de devises nécessaires ou pas. Il faut vérifier qu'il dispose des réserves de devises nécessaires ou pas. Il n'est pas reconnu à l'échelle internationale. Le risque de marché. Alors, c'est le risque systémique du marché financier local, dégradation du climat politique et économique, faillite bancaire. Il faut vérifier la conjoncture économique du pays avant de se lancer dans l'exportation à ce pays-là. Il faut vérifier qu'il y a une crise économique, ou il y a une crise de surendettement. Il faut vérifier qu'il est en tant qu'exportateur. Maintenant, on va voir les risques acheteurs. Les risques acheteurs, on met les risques relatifs à l'acheteur. L'importateur lui-même. L'acheteur est qualifié de public ou privé selon différents critères. Il y a deux types d'acheteurs. Il y a des acheteurs publics ou un acheteur privé. L'acheteur public, c'est une entreprise privée. L'acheteur public, c'est une entreprise privée. L'acheteur public, c'est une entreprise privée. Alors, il y a des risques acheteurs. L'acheteur public, il faut toujours faire attention au risque politique. L'acheteur public, c'est un risque politique où il pose problème d'une façon générale. L'acheteur public, c'est une entreprise privée. L'acheteur public, c'est une entreprise privée. Il faut toujours vérifier les risques commerciaux. Alors, les risques commerciaux, ce sont des risques normaux. Les risques commerciaux, il faut vérifier la solvabilité du client. Il faut vérifier la situation financière du client. Très bien. Maintenant, on va voir les risques politiques relatifs à les risques acheteurs. Alors, ce sont des risques liés déjà chez nous. C'est l'insolvabilité ou la carence prolongée déjà chez nous. On va voir tout à l'heure les risques politiques. Alors, maintenant, on détaille les risques politiques ou les composants des risques pays. Alors, un risque politique, on m'a dit tout à l'heure. Alors, très bien. Risques économiques. Il recouvre de nombreuses définitions. Il peut s'agir du risque économique lié à la hausse anormale ou importante des matières premières ou des éléments du coût de fabrication, optique des assureurs crédits. D'autres organismes internationaux assimilent le risque économique à un risque pays, donc inclus dans le risque politique. Alors, là, au niveau du risque économique, c'est tout à fait normal. Il faut vérifier la situation économique lié à une nation, lié à l'État, avant de penser à exporter le cas de l'État. Il faut vérifier la situation lié à l'État. Il faut vérifier la situation lié à l'État. Automatiquement, on parle de recettes et de dépenses. On parle de conjoncture économique. On parle de structures économiques. Et c'est tout à fait normal qu'on doit vérifier qu'il y a une crise économique, ou qu'il y a une crise économique, ou qu'il va se dérouler à la situation économique au sein de ce pays, avant de se lancer dans l'exportation vers ce pays-là. Parce qu'on t'approche le problème du non-paiement, le risque de paiement. Il y a certains pays qui stipulent que le risque économique, il doit figurer au niveau des risques pays. Ou c'est tout à fait normal qu'il y a une crise économique dans sa globalité. Les risques juridiques, alors, les risques juridiques, ça veut dire les risques relatifs aux droits et obligations, les droits et obligations commerciales de chaque pays. et les traités juridiques, ils encadrent le règlement de chaque pays. Alors, ce risque est parfois ignoré ou sous-évalué. Il est malheureusement souvent détecté lors de contentieux ou de conflits liés à des contrats de vente, de représentation, de cession, et de transfert de savoir-faire. Généralement, le risque juridique, c'est le fait qu'on lit il y a des civilisations électriniques, mais,core une ducous couple, il y a des civilisations maior Int��s einem week οann sont compators dans cette pays. und toute la ducous couple sont auf derroute des powers qui affectent l' zalése dans cette pays. Donc, ce qui n'est pas évole que si tu as école des ordins c�oires, onUE a laerdote juridique dataset trees, Législation swoivez et daqué la fonte juridique datale. Et ce n'est pas rigole à propos john Vicombert. international. La territorialité de ce commerce international n'est pas un problème. C'est obligatoire de voir la législation en fait. Le droit des contrats, le droit social, le droit commercial et des sociétés, le droit économique, le droit de la propriété industrielle. Les risques technologiques. Les risques technologiques, normalement, il faut voir le niveau technologique de ce pays avant de penser à exporter vers ce pays. Pourquoi ? C'est pour voir, on dispose d'un avantage comparatif ou d'un avantage absolu par rapport à ce pays. On a une certaine compétitivité par rapport à ce pays. Ou bien sûr, où est-ce qu'il y a l'infrastructure nécessaire au niveau de ce pays, l'infrastructure technologique au niveau de ce pays qui va nous permettre d'exporter les ou il va nous permettre de ne pas exporter le pays. Les risques par période. Alors maintenant, dans un premier temps, on a vu les différents types de risques. Les risques, les qu'ils n'illent, il faut analyser afin de penser à exporter. Ou il faut analyser le cas pour éviter le non-paiement. Puisqu'on parle, le module de paiement à l'international, il faut vérifier ces risques pour éviter le non-paiement au niveau international. Alors, c'est la première partie de cette vidéo. Alors, on aura une deuxième partie pour parler de risques, différents risques par période. Merci beaucoup pour votre attention. et tout ça.